Cet audio a pour but d'aider les personnes qui perdent espoir dans les objectifs qu'ils se sont donnés. Prenez une grande inspiration, fermez vos yeux et simplement connectez-vous aux résultats que vous souhaitez obtenir. Imaginez ou simplement visualisez, ressentez, pensez. Laissez cette image prendre place complètement dans votre esprit. Qu'importe ce que vous avez pu mettre auparavant en action pour permettre que tout cela devienne une réalité. Si cela n'est pas encore advenu, c'est simplement que votre subconscient n'a pas encore complètement réalisé l'envie profonde que vous avez de changer, d'avancer, d'évoluer. Peut-être n'avez-vous pas correctement défini à l'intérieur de vous ce que vous vouliez précisément. Peut-être que certaines choses de la vie ont fait que vous avez échoué sur certaines étapes et que, aujourd'hui, vous vous sentiez un peu distant vis-à-vis de ce que vous souhaitez. Pourtant, vous savez qu'au plus profond de vous-même, maintenant, il y a comme une énergie, une énergie profonde qui, peut-être, vous crée une émotion de tristesse, de colère, de ras-le-bol. Et c'est une bonne chose, parce que c'est une énergie de vie, c'est une énergie qui vous oriente vers ce que vous allez réellement pouvoir mettre en place. C'est une énergie qui va vous permettre, petit à petit, de vous recentrer, vous refocaliser. Alors, prenez une grande inspiration et, à l'expiration, simplement, imaginez ce que vous souhaitez vraiment. Plongez dedans. Imaginez que vous êtes complètement en fusion avec cette idée. Comme la première fois où vous avez pensé que vous alliez mettre en place cette stratégie, cet objectif. La première fois où vous avez senti à l'intérieur de vous cette certitude que vous alliez parvenir. Connectez-vous à cette énergie. Connectez-vous à cette sensation. Connectez-vous à cette envie profonde. L'envie, le désir, cette volonté est là. A toujours été là. Et est toujours présente pour vous. Maintenant, imaginez simplement que, depuis des semaines, des mois, vous avez toutes les pièces pour faire ce puzzle. Pour atteindre votre objectif. Simplement, vous avez monté ce puzzle dans le mauvais sens. Et, bien sûr, cela vous semble difficile de ne pas pouvoir réussir ce puzzle. Pourtant, prenez bien conscience que vous avez en vous toutes les possibilités, toutes les capacités de réussir. Et vous allez réussir. Et vous allez vous motiver. Vous pouvez penser au meilleur des coachs de la Terre qui est là pour simplement vous motiver. Pour être derrière vous chaque jour avec cette petite voix qui dit tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Aucune chose sur Terre ne peut résister à ton envie, à ton désir, à ce que tu t'es mis en tête. Et là, rappelez-vous pendant quelques instants ce que vous vous êtes mis en tête. Je désire. Je souhaite. Je vais. Faites-vous confiance. Ayez confiance en toutes vos possibilités. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas utilisé dans le bon sens vos potentiels que vos potentiels sont inexistants. Ce n'est pas parce que vous avez eu des échecs et que parfois votre esprit se rebelle contre vous que vous allez nécessairement ne pas réussir. On sait bien qu'il arrive souvent au plus grand de tomber, d'échouer. La force, c'est de se relever. La force, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant en écoutant cet audio. C'est cette énergie et cette rage qu'il y a à l'intérieur de vous qui dit non, je veux y arriver. J'en ai marre, je veux y arriver. Et c'est ça qui vous permet de vous relever. Vous êtes en train de vous relever. Vous êtes debout. Et si vous tribuchez à nouveau, vous allez vous relever. Bien sûr, cela n'est pas toujours simple. Alors à ce moment-là, inspirez complètement, expirez, enlevez les tensions. Gardez simplement cette énergie peut-être de rage, de colère. Cette énergie qui veut absolument atteindre l'objectif. Je veux atteindre cet objectif parce que... Donnez-vous les raisons. Rappelez-vous vos raisons. Je veux atteindre cet objectif parce que... Vous savez pourquoi. Vous savez ce que vous attendez. Vous savez ce que ça fait quand il y a peut-être une étape, une avancée. Bien sûr, parfois, on a l'impression qu'après cette avancée, on retombe. Simplement, connectez-vous à cette sensation quand vous êtes en train de vérifier, de voir que vous avez évolué, avancé, transformé. Fait un pas. Que vous vous êtes relevé pour la xième fois et que là, vous êtes en train d'avancer. De quelques mètres, de quelques kilomètres, de quelques centaines de kilomètres. Vous savez que vous êtes capable. Vous en avez envie et vous êtes en train petit à petit de fixer votre esprit sur cette envie, sur ce possible, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Oui, je tombe. Oui, parfois, c'est dur. Je me relève. Et je me relèverai encore et encore parce que je veux atteindre cet objectif. Je veux parvenir au résultat que je désire. Je vais parvenir à ce résultat. Et ne vous mentez pas. Bien sûr, c'est parfois difficile. Simplement, vous savez maintenant que, quand vous tombez, votre grande force, c'est vous relever. Je me relève. Je me relève encore plus fort. Je me relève avec cette connexion à cette envie. Et je sais que je vais mettre en place une nouvelle stratégie. Et je sais que je vais mettre en place des nouvelles composantes pour me permettre de réussir. Je vais réussir. Je m'autorise à réussir. Je m'autorise à me relever. Je m'autorise à avancer et étape par étape à sentir, ressentir et vivre ce succès pour moi, par moi, en moi. Respirez profondément et toutes les peurs, les stress, laissez-les aller. Connectez-vous simplement à ce désir, cette envie, ce désir, cette envie. Je désire réussir parce que. À chaque instant, rappelez-vous pour quelles raisons vous êtes en train de mettre ça en place. Pour votre quotidien, pour le professionnel, pour vous-même, pour des amis, pour simplement de la satisfaction. Qu'importe vos motivations. À chaque instant, souvenez-vous des raisons pour lesquelles vous faites ça. Et ressentez en vous cette stimulation. Retournez à la première fois, la toute première fois où vous avez décidé d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Remettez-vous dans l'état d'esprit. Remettez-vous peut-être dans la sensation corporelle. Remettez-vous dans les sons, la décision, la parole intérieure. Vous savez, ce dialogue à ce moment-là qui vous dit, je vais le faire. Dès demain, je m'y mets ou je m'y mets maintenant. C'est fini, c'est terminé. J'ai décidé que maintenant, j'allais atteindre tel objectif. Et je vais le faire. Et je sais que je vais y arriver. Et ressentez chaque cellule de votre corps. Ressentez chaque idée de votre esprit. Ressentez tout ce qu'il y a en vous orienté vers cet objectif. Parce que vous l'avez encore, il est là, il est présent. Et il sera chaque jour de plus en plus présent. Parce que quoi qu'il arrive, qu'importe ce que vous viviez, vous allez vous relever. Qu'importe ce que vous allez faire, vous allez atteindre votre objectif. J'atteins mon objectif, je me donne les moyens et je reste focalisé sur cette idée. Restez focalisé. Focusez votre esprit sur cet objectif, sur ces étapes, sur tout ce que vous mettez en place. Gardez cette énergie d'envie, d'espoir, de force. Toutes vos capacités sont en train, petit à petit, de se développer. Ressentez en vous comment vos pensées, vos images, vos sens, sont maintenant orientés vers cet objectif. Je l'atteins, je parviens à cet objectif. Je suis capable de réussir maintenant. Respirez profondément. Et dans quelques instants, plongez à nouveau dans le résultat que vous attendez. Vous plongez dedans, vous ressentez, vous imaginez, vous savez. Je sais, je sais, je sais que je suis capable d'atteindre cette sensation en moi, dans le réel, dès à présent. À cinq, vous allez ouvrir vos yeux. Focalisez, orientez, décidez. Prêt à atteindre vos objectifs. Un, deux, trois, respirez profondément. Quatre, étirez-vous. Et cinq, les yeux ouverts, ici et maintenant.